Cette délégation, vous l'avez vu dans l'image pour le début de cette réunion, fait appel à beaucoup d'idées, de disciplines, de connaissances, mais aussi de sécurité. Et ne laisse aucun temps à l'enlever. C'est un service de 14 agents municipaux, avec la bibliothèque, et bientôt, quoi qu'on en dise, une magnifique médiathèque, la Maison des Arts en Régal de Brombe. Sans chercher à bouliniquer ou à dénigrer, je ne m'en vais pas, comme certains, manquer de futilité à ceux qui m'ont donné la chance de me mettre au service des bossétans. Je parle de l'équipe, mais aussi de ceux qui ont voté pour nous. En 2014, je vous avais dit, ici, que Georges Ferreiro était celui qui incarnait le mieux identité bossétane. Aujourd'hui, c'est Laurence Rodifrin-Boussala, l'autre enfant du pays. J'ai décidé donc de m'engager une nouvelle fois, cela m'a paru comme évidence. Laurence incarne le renouveau dans la continuité de l'équipe mise en place par Georges en 2014. Elle connaît bien les rouages de l'intercommunalité, indispensablement. Je fais confiance à Laurence, comme je fais confiance à l'équipe, où la moyenne d'âge est représentative à notre posséde. Merci de m'envoyer. Bonsoir à tous. Je suis Nathalie Lezeron. Je suis infirmière cadre dans un service de santé au travail de l'équipe de Rhône. Je suis mariée à un militaire de 7 ans depuis son enfance. Nous avons deux filles de 24 et 17 ans. J'habite depuis 24 ans bossée et j'ai l'amour de notre village, même si je n'en suis pas originaire. Je me sens bossétane d'adoption. Je me suis impliquée pendant 10 ans avec mes filles comme danseuse du groupe L'Olivene. Et nous avons maintes fois représenté le bossé dans les villages et les villes de la région. Et je continue par le biais des jumelages à le porter loin. Je connais Laurence Boussala et je sais que l'on peut compter sur elle et qu'elle est d'une grande fiabilité et disponibilité. Le fait qu'elle soit originaire du bossé est pour moi un gage de l'amour qu'elle porte à notre village et de la grande connaissance qu'elle en a. On ne change pas une équipe qui gagne et que je suis heureuse de rejoindre. Laurence, forte de l'expérience de son premier mandat, a une vision complète des équipes et des projets en cours et a le mérite de gagner pour notre commune. Merci. Jean-Pierre, ensuite Xavier. Bonsoir à tous. Je me présente rapidement. Xavier Mayos. Je suis âgé de 43 ans et marié. Un jeune homme de formation. Je suis cadre de la fonction publique d'État. Directeur du numérique de l'Université de Toulon. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le monde des numériques technologies en France et à l'étranger, notamment en Afrique francophone. Après de nombreuses années en région parisienne, j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans ma région d'origine et de devenir possétant en 2014. L'équipe autour de Laurence propose des idées et des projets nouveaux, construits sur l'expérience acquise pendant cette mandature. Des projets réalistes et soutenables au service des possétants. Des projets qui demanderont un fort investissement autour d'une équipe municipale soudée. Je partage les valeurs portées par la liste des leurs possétants et je souhaite donner le montant à notre communauté, participer à son développement tout en respectant les traditions et les valeurs qui sont les nôtres. Je m'engage auprès de Laurence Roussala et son équipe, car elle est la plus à même que conduire au mieux notre vie dans la continuité de l'histoire engagée par Georges Faudet. Et pour finir, nous allons écouter Nathalie Polarie. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je me présente, Nathalie Polarie-Munoz, j'ai 48 ans, je suis veuve et j'ai une petite fille de 11 ans. Je suis agent immobilier sur la commune depuis 24 ans. Je suis également adjointe aux finances, aux côtés de Georges Ferreiro depuis 2014 et depuis le 15 janvier, on n'a rien trouvé de mieux que de m'être membre du CCAS. Comme je m'ennuyais. Je me suis énormément investie pour la commune et pas seulement dans ma délégation. Je suis prête à m'investir encore 6 ans pour aider notre équipe à réaliser de beaux projets grâce aux marges de manœuvre que je suis arrivée à dégager par une gestion optimisée que j'assure au quotidien avec mon service financier. Je salue au passage. Les finances de la commune n'étaient pas reluisantes quand nous sommes arrivés. Pourtant, Sylviane Pardon, maire jusqu'en 2008, avait laissé une situation particulièrement saine. Mais, 6 ans de mandat de Jean-Claude Richard avait ruiné ses efforts, alors que pourtant, aucun entretien ni aucun investissement d'envergure n'avait été réalisé. Il a fallu une gestion très rigoureuse pour redresser la commune, lui permettre de fonctionner et d'investir, faire face à toutes les catastrophes qui nous sont tombées dessus, maisons des arts, mistral, ancien col social, réseau et autres. Et pourtant, conforter les services aux particuliers et laisser une situation très saine. Je ne vais pas dévoiler ce soir les chiffres du débat d'orientation budgétaire que nous aurons dans quelques semaines. Mais croyez-moi, tout va bien. C'est pourquoi, moi aussi, j'ai confiance en France, avec qui je travaille déjà depuis 6 ans. C'est une femme intelligente et organisée qui saura faire encore évoluer notre commune et diriger son équipe. Je remercie M. Le Maire pour sa confiance et je soutiens Laurence. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements